Bonjour, mon invité aujourd'hui est Barthélémy Courmont, directeur de recherche salériste, qui vient de publier « Géopolitique des mondes asiatiques » dans la collection des atelages chez Erol. Bonjour Barthélémy, alors pourquoi les mondes asiatiques ? Bonjour Pascal, c'est effectivement une question importante. Travailler sur une géopolitique de l'Asie s'avère être une gageure. C'était un continent gigantesque, la moitié de la population mondiale, et puis surtout des déséquilibres qui sont très nets d'une société à l'autre, des écarts de richesse bien évidemment, des différences politiques, et puis des civilisations qui sont très différentes, avec des origines très différentes. Et il me semblait par conséquent nécessaire de mettre en avant cette pluralité de l'Asie et d'essayer d'identifier quelles sont à la fois ces Asies au pluriel telles qu'on les observe, mais aussi dans quelle mesure il y a ou non un certain nombre de convergences que l'on va retrouver sur certains sujets. Alors votre livre est divisé en quatre grandes parties, un continent au pluriel, la sécurité sous haute tension, les dynamiques économiques et mutations politiques, et des sociétés en mutation. Il y a à la fois tous les arguments, toutes les connaissances économiques, sociologiques, et bien sûr, en ce moment, on pense plutôt au conflit. L'Asie est devenue la principale zone de tension, même si évidemment la guerre pour l'instant réel est entre la Russie et l'Ukraine. C'est presque un des paradoxes de l'Asie. Si on prend l'Asie orientale en particulier, puisqu'on pense notamment au rapport de la Chine à ses voisins, à la mer de Chine méridionale, et puis aux tensions bien sûr entre Taipei et Pékin actuellement, il y a des tensions très fortes qui justifient une attention très portée sur ce continent et sur les enjeux qui s'y jouent, avec des conséquences qui seraient évidemment à échelle planétaire. Cependant, le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit majeur en Asie depuis plus de 40 ans. La dernière guerre, c'était entre la Chine et le Vietnam en 1979. Et donc, l'une des questions consiste justement à s'interroger sur les conditions dans lesquelles les Asiatiques parviennent, d'une certaine manière, à éviter le pire, ce que malheureusement, nous ne savons pas faire dans d'autres continents. Parce qu'effectivement, Inde, Pakistan, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Chine, Chine, Taïwan, les conflits, principalement territoriaux et politiques, ne manquent pas. Et c'est même, je dirais, des conflits qui auraient des conséquences absolument considérables. On imagine difficilement une guerre entre la Chine et Taïwan se limiter au détroit de Taïwan. Et puis, on mesure, bien sûr, les conséquences d'une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan, dans laquelle la Chine serait sans doute un des acteurs privilégiés. Donc, les tensions sont réelles, elles sont très fortes, sans doute plus que dans d'autres continents, du fait des conséquences, mais effectivement, avec, je dirais, cette différence dans le traitement et dans la manière d'aborder ces différentes questions. Donc, zone sous tension, mais zone aussi qui sait se retenir. Alors, bien sûr, un élément considérable, c'est le pivot asiatique des États-Unis, entamé par Obama, qui a été vécu un peu en Chine comme une façon un peu de préparer les opinions. On est un peu passé, dans les années 90, on parlait d'un G2, à maintenant, au piège de Thucydide, et donc une sorte de confrontation fut-elle non-militaire, presque imposée et obligée entre Pékin et Washington. On parle même parfois de nouvelle guerre froide, pour définir cette relation entre Pékin et Washington, ce qui, évidemment, va imposer soit un alignement, soit une volonté, précisément, de ne pas s'aligner sur l'un ou l'autre des deux acteurs. Et on voit, de fait, que cette relation a considérablement évolué au cours des 30 dernières années. Je dirais que c'est une évolution naturelle au vu du développement de la Chine, son développement économique d'une part. La Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, et personne ne peut aujourd'hui le nier, avec des transformations qui vont tous nous concerner. Une montée en puissance politico-diplomatique, on l'a vu encore récemment, avec cette prouesse de Pékin parvenant à faire s'asseoir autour d'une même table les Saoudiens et les Iraniens. Et puis, évidemment, un développement militaire qui a été exponentiel et qui fait aujourd'hui de la Chine la première puissance militaire asiatique et le futur rival des États-Unis, au moins dans cette zone. Et donc, on voit effectivement comment, d'un point de vue sémantique, cette obsession chinoise à Washington, puisque obsession il y a depuis les années 1990, a progressivement glissé pour laisser apparaître cette forme de bipolarité ou d'opposition presque systémique. Et il est important, par conséquent, de mettre en avant, je dirais, le caractère parfois excessif de cette approche bipolaire, mais aussi de voir dans quelle mesure tout ce qui va se jouer désormais en Asie va avoir des répercussions sur les politiques internationales, mais aussi sur les politiques internes. Et la stratégie du pivot d'Obama, c'est ça, d'une certaine manière. C'est prendre la mesure de l'importance grandissante de l'Asie et du fait que tout ce qui se joue dans cette région aura un impact pour toutes les politiques des grandes puissances. Alors, un pays dont on parle moins, mais que vous connaissez bien, le Japon, qui a complètement changé sa stratégie de défense, qui va considérablement augmenter ses dépenses militaires et qui n'a plus peur de s'affirmer sur les questions stratégiques. Ça, c'est la grande transformation qui inquiète d'ailleurs certains partenaires asiatiques au cours, je dirais, surtout de la dernière décennie. On pense notamment au mandat de Abe Shinzo, aujourd'hui disparu. C'est le Japon qui va essayer de sortir de son statut de puissance anormal, avec évidemment comme, je dirais, symbole de cette anormalité, cette constitution japonaise qui interdit à ce pays de faire la guerre. C'est le fameux article 9 de la constitution de 1946. Est-ce que le Japon, en sortant de cette anormalité, va créer de nouvelles lignes de tension ? Est-ce qu'on va de fait vers une relation potentiellement plus conflictuelle du fait de cette nouvelle posture ? Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être ce qui permettra de stabiliser les équilibres ou les déséquilibres géopolitiques dans cette région ? Il est évidemment excessif d'y apporter une réponse comme ça de but en blanc. Mais ce qui est certain, c'est que nous assistons à des transformations géopolitiques profondes dès lors que le Japon s'affirme ou se réaffirme plus exactement dans la zone. Et d'ailleurs, l'un des intérêts, si je peux me permettre, de ce livre, c'est aussi de mettre en avant la dimension historique et de rappeler que ces équilibres ou déséquilibres, ils ne viennent pas de nulle part et ils ont déjà eu l'occasion de s'exprimer par le passé. Donc, est-ce qu'on est en train de refaire une rivalité Chine-Japon ? Est-ce que c'est une rivalité ou une relation qui aura une autre signification ? Tout cela, évidemment, reste à définir. Alors, vous parlez aussi d'une zone dont on parle un peu moins souvent en France, l'ASEAN, l'Assemblée des pays d'Asie du Sud-Est, qui est à la fois une zone prospère, qui a réussi, mais qui est très inquiète. L'ASEAN est un exemple très intéressant. J'ai tendance à considérer que c'est un petit peu un laboratoire de l'Asie, avec une montée en puissance qui a été exceptionnelle depuis les années 1960, si on prend l'exemple de Singapour, et les années 1990, voire 2000, si on s'appuie sur des pays comme le Vietnam ou l'Indonésie. On voit qu'aujourd'hui, il y a une forme de centralité de l'ASEAN dans toutes les réflexions sur l'Asie en général, et notamment ces fameuses stratégies indo-pacifiques qui placent l'ASEAN au cœur de ces dispositifs. Donc c'est aussi important que le pivot vers l'Asie de Barack Obama, d'une certaine manière. Et puis, paradoxalement, dans cette zone qui bénéficie d'une intégration régionale avec cette structure, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est depuis les années 1960, vous avez des déséquilibres très profonds, et une culture du consensus qui rend parfois presque illisibles les comportements de ces États, avec des régimes politiques incompatibles les uns avec les autres, des divergences de vues profondes, des différents territoriaux qui subsistent entre ces pays. Et donc, comprendre l'ASEAN, c'est d'une certaine manière comprendre la diversité de l'Asie et ses mondes asiatiques. Et puis, vous parlez aussi de l'Indo-Pacifique, zone à la mode, mais qu'on a toujours un peu de mal à définir. On a surtout du mal à en définir les contours, déjà d'un point de vue géographique, et il y a d'ailleurs une carte dans cet ouvrage qui montre les différentes stratégies Indo-Pacifiques et ce qu'elles supposent en termes de géographie. Est-ce que l'océan Indien doit en faire partie ? Est-ce que les côtes africaines en font partie ? Est-ce que le continent américain doit en faire partie ? Les approches sont très différentes sur ce point de vue. Donc, on voit que c'est un phénomène qui est en construction, c'est une nouvelle grammaire des relations internationales d'une certaine manière depuis maintenant quelques années. Et on voit que toutes les grandes puissances, des États-Unis aux puissances locales, en passant par la France, l'Union européenne et tant d'autres, vont formuler des stratégies Indo-Pacifiques. Et d'une certaine manière, et cette formule est importante, rappelle que le pivot vers l'Asie est aujourd'hui une réalité acceptée par tous. Y compris par la France, vous concluez votre livre par un chapitre sur la France, puissance asiatique. La France est de fait une puissance asiatique, en tout cas si on tient compte de cette Asie pacifique. Le Pacifique étant désormais fortement attaché à ce continent, avec des territoires, avec plus de 2 millions de ressortissants, et avec évidemment une présence qui est à la fois économique. On l'a vu avec la visite récente d'Emmanuel Macron en Chine et cet accompagnement d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises. On le voit aussi avec les enjeux stratégiques qui s'y jouent et qui auraient bien évidemment là encore des conséquences sur notre positionnement. Donc oui, la France est une puissance asiatique, d'une certaine manière. Elle ne peut nier, je dirais, un intérêt grandissant, voire un engagement de la part de nos institutions. Merci Barthélémy. Je renvoie donc à la lecture de votre livre « Géopolitique des mondes asiatiques, 40 fiches illustriques pour comprendre le monde » aux éditions Erol. C'est extrêmement complet, extrêmement documenté. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci. 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 Merci.